Bonjour à tous, c'est Yann dans cette deuxième vidéo tutoriel de 10% d'Ocarina of Time. Et donc aujourd'hui on va voir le Wess. Donc je pense que ce sera plus facile de le faire... Ah, j'ai oublié un rubis. Il manque un rubis. C'est pas bon. Je vais le prendre ici. Voilà, comme ça pour que je vous montre bien dans les conditions normales. Donc je vais vous montrer le Wess. D'abord je vais vous le faire, tiens. Je vais vous le faire avec le nouveau... Le nouveau... Setup. Si j'y arrive bien sûr. Parce qu'il faut savoir, là sur l'émulateur, je trouve l'ISX position plus dur. Bizarrement. Normalement c'est sur console qu'elle est à chier. Voilà. Voilà le setup pour le Wess. Euh... Ok, attendez. Je reprends ici pour faire une save state. Une save state. Voilà, je l'ai fait ici. Donc, pour ce setup, il ne faut pas bouger pour l'instant. Il faut juste se centrer comme Link l'a fait. En fait, le spawn de la zone de chargement va nous placer tout seul là où il faut. Donc là vous avez juste à vous retourner. Ah, là je me suis mal retourné. Vous avez juste à vous retourner à faire une roulade. Il faut d'abord, il faut le faire assez loin parce que sinon on lit le panneau en fait. Donc si vous faites ça par exemple, là je vais le lire. Parce qu'en fait, il va falloir faire deux side-up. Comme ça. Après il faut faire une roulade. Sur le côté, mais ça s'appelle un side-roll. Comme ça. En fait, parce que dès que vous faites... Dès que vous faites un side-up en fait. Si vous faites une roulade après sans toucher au joystick. Link, il va faire une petite roulade un peu pourrie. Une roulade sur le côté. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à appuyer sur A pour la faire. Moi quand je voyais les Américains faire ça, au début je pensais qu'il fallait appuyer sur le joystick. Mais non en fait, il faut juste appuyer sur A. Et c'est tout. Donc, vous faites la roulade. Parce qu'il faut donner une petite impulsion quand même avec le joystick. Voilà, les deux side-up. Le side-roll. Et là, vous ciblez juste après. Vous refaites une roulade. Et là, il va falloir sortir l'épée et faire un jump-slash. Moi ce que je fais, c'est que je sors l'épée directement en appuyant sur B et A. Donc Link va faire normalement un jump-slash tout seul. Et pendant ce jump-slash, il faut mettre l'ISS position. Il y a 16 positions, en fait, c'est une position particulière sur le stick à faire. Si vous êtes sur console, normalement, c'est à peu près l'endroit où... Non, je ne vais pas vous l'expliquer, ça va être trop dur. Ça va être trop dur à expliquer. Je vais vous le faire simplement. En fait, si vous poussez à droite votre joystick jusqu'à ce que Link fasse ça, si vous vous donnez des coups de lock et que Link fait ça, ça se retourne comme... C'est que vous avez l'ISS position. Ça, c'est l'ISS position. Et cette ISS position-là, elle est très utile pour faire des glitchs complètement pétés en speedrun, genre le super slide, l'extended, enfin non, pas le super slide, mais l'extended super slide, l'hyper-extended super slide, le water-extended super slide. Donc le water-extended super slide, c'est ce qu'on va essayer de faire. Juste là. Donc, on fait le setup. Donc, il faut se mettre à peu près comme repère la tâche verte qui est juste au niveau de la tête de Link. Link, là, il a une espèce de tâche verte jusque là. Il faut... Je ne sais pas si vous le voyez sur YouTube, mais il faut se mettre à peu près à ce niveau-là. Si Link est trop loin, il faut se remettre là. Si Link est trop près, il faut refaire une roulade. Enfin, c'est Link qui est trop loin par rapport à ici, il faut refaire une roulade. Et là, il faut faire le... Je vais vous montrer en direct le jump slash, en même temps mettre l'ISS position. Ah, ben là, je n'étais pas bien placé. Voilà. Donc, quand vous voyez Link... Quand Link ne fait pas le recoil boost, j'ai expliqué dans la dernière vidéo ce que c'était un recoil boost, c'est qu'en fait, vous êtes mis trop loin de l'angle. En fait, parce que Link tape pile au niveau de l'angle. À ce niveau-là. En fait. Donc, du coup, ça peut... Il y a deux facteurs, si vous le loupez. C'est soit vous êtes mis trop près et quand vous allez donner le jump slash, vous allez entrer dans la zone de chargement. C'est que là, vous êtes mis trop près. Il fallait se remettre un peu à droite. Soit vous êtes mis trop à droite et là, Link tape le mur. Il faut vraiment que Link tape dans l'angle, en fait. Il faut vraiment se mettre là pour qu'il tape ici. Là, j'ai loupé l'ISS position, c'est pour ça que... Donc, si vous n'arrivez pas à choper l'ISS position dès le départ, un peu comme je suis en train de faire, eh ben, vous... Pendant le jump slash, vous mettez la pause et vous le mettez pendant la pause. Comme ça. Là, vous mettez l'ISS position et ça marche tout seul. Sauf que même comme ça, je n'y arrive pas. Donc, on peut considérer que je suis un noob. Donc, au début, pendant le jump slash, vous pourrez regarder la manette. Vous avez largement le temps. Donc, voilà. Je vous refais ce setup-là. Ah oui. Un truc à éviter aussi. C'est que même si vous loquez, si vous refaites une droite, normalement, vous rentrez dans la zone de chargement. Donc, ça, ça m'est arrivé assez souvent. C'est un peu chiant. Donc, voilà. Et pendant ce... Ce Water Extended Super Slide, il faut attendre... Ici. Pile ici. Donc, là, vous attendez encore un petit moment. Mais quand vous arrivez à cet angle-là, normalement, vous savez que vous allez devoir... Vous allez devoir lâcher le lock tout en gardant l'ISS position. Vous lâchez le lock. Mais vous gardez l'ISS position pour rentrer dans le village Cocoréco. Donc, comme ceci. Hop. Hop. Normalement, de coup, ça suffit. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher l'ISS position parce qu'il y a le hibou. Si vous le faites comme ça, par exemple. Si vous le faites comme ça, vous allez voir le hibou qui va vous parler, qui va vous faire... Eh, salut. Je dis des trucs inutiles. T'es en speedrun. Je cherche à te casser les couilles. Donc, voilà. Quand vous arrivez là, il vous parle. Et c'est casse-couilles. Il y a un deuxième setup pour le WES. Mais je le trouve plus dur. Et il est utilisé plus en... En... En Warp. Et en... Ouais, non. C'est en OEM. Non Warp. Qu'il est utilisé. Donc. Il faut slider contre la barrière. Et quand vous avez... Il faut se repérer par rapport au... Au picot. Moi, c'est un truc que je ne maîtrise pas. Ce WES là. Il faut se repérer par rapport au pic. Quand vous arrivez au troisième, il faut faire un side-up. Alors déjà, il faut bien se centrer. Par rapport à la barrière. Voilà. Ici. Voilà. Il faut faire le... Il faut faire le jump slash. Side-up, jump slash. Et... Il y a un petit timing à avoir. Cassez-vous. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Et pendant le jump slash, comme l'autre, on met le... On met l'ISS position. Pendant ce temps-là. Donc maintenant, si on a le temps, je vous montre les poules. Je pense que je vais quand même vous le montrer la prochaine fois. Ouais, les poules, je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc je vous dis... Je vous dis à tout de suite pour les poules. Donc vous avez juste à cliquer sur la vidéo d'à côté. Normalement. Allez, salut. Merci. Merci.